Nous allons étudier la suite UN plus 1 égale 3UN plus 6 sur UN plus 4, qui est une suite homographique, avec un U0 quelconque réel. Alors U0 ne peut pas vraiment être réellement quelconque car il ne peut pas être égal à moins 4, sinon U1 n'est pas défini. Et nous allons une fois étudier complètement cette suite à l'aide de la méthode des suites auxiliaires. Nous verrons, une fois que nous aurons UN explicitement, nous ferons une étude a posteriori des valeurs de U0 qui définissent la suite UN, ou autrement dit, des valeurs interdites pour U0. La méthode nous invite tout d'abord à calculer les points fixes pour la fonction qui définit la suite homographique. La fonction c'est AX plus B sur CX plus D lorsque vous avez une suite homographique AUN plus B sur CUN plus D qui est égale à UN plus 1. Donc là nous devons calculer le point L vérifiant L égale F de L, et on fait ça tout de suite. Donc allons-y, on va chercher les solutions de l'équation 3L plus 6 sur L plus 4 égale L. Après un produit en croix, nous avons 3L plus 6 égale LL plus 4, c'est-à-dire L carré plus L moins 6 égale à 0. C'est une équation du second degré qui admet un discriminant qui vaut 25. Cette équation admet donc deux racines distinctes, moins 3 et 2. Ensuite, la méthode nous invite, lorsqu'il y a deux racines distinctes alpha et beta dans R, à distinguer deux cas. Si le premier terme U0 est une de ses racines, U0 égale alpha ou U0 égale bêta, alors pour tout N, la suite UN est constante. Deuxième cas, la méthode nous invite à définir une suite auxiliaire, VN égale UN moins alpha sur UN moins bêta, et démontrer que cette suite est géométrique. Donc deux cas. Si U0 appartient à alpha, bêta, c'est-à-dire c'est une de ses deux racines, alors la suite est constante. Si U0 n'est pas une de ses deux racines, alors on va étudier une suite auxiliaire, VN, définie par VN égale UN moins bêta sur UN moins alpha, c'est-à-dire UN moins 2 sur UN plus 3. Nous allons montrer que cette suite est géométrique. Pour cela, nous allons écrire VN plus 1, et nous allons montrer que VN plus 1 est égale à Q fois VN. Alors, la méthode consiste à calculer d'abord UN plus 1 moins 2 et UN plus 1 plus 3. UN plus 1 plus 3 est égale à 3UN plus 6 sur UN plus 4, plus 3. On met tout au même dénominateur, tout sur UN plus 4, et après simplification, nous obtenons UN plus 1 plus 3 est égale à 6 facteur de UN plus 3 sur UN plus 4. En ce qui concerne UN plus 1 moins 2, 3UN plus 6 sur UN plus 4 moins 2, après mise sous même dénominateur UN plus 4 et simplification, nous obtenons UN plus 1 moins 2 égale UN moins 2 sur UN plus 4. VN plus 1, qui est le rapport de UN plus 1 moins 2 sur UN plus 1 plus 3, est égale à UN moins 2 sur 6 UN plus 3, car les UN plus 4 sont à la fois numérateurs et dénominateurs, donc disparaissent après simplification. VN plus 1 est donc égale à 1 sixième de VN. On reconnaît là l'écriture d'une suite géométrique. Donc VN est bien une suite géométrique de raisons 1 sixième, et de premier terme, V0 égale à 8 0 moins 2 sur U0 plus 3. Pour tout entier naturel N, nous avons donc VN égale V0 fois Q puissance N. De l'égalité VN égale UN moins bêta sur UN moins alpha, nous allons en déduire UN. Donc tout d'abord, après un produit en croix, nous avons UN moins alpha fois VN égale UN moins bêta. Nous mettons UN en facteur. UN facteur de VN moins 1. Facteur égale alpha VN moins bêta. De là, nous avons UN égale alpha VN moins bêta sur VN moins 1. Autrement dit, UN vaut moins 3 fois V0 fois 1 sixième puissance N moins 2, divisé par V0 fois 1 sixième puissance N moins 1, car VN est égal à V0 fois Q puissance N. Donc, la formule est un petit peu délicate. Pour tout entier naturel, N, UN égale moins 3 fois U0 moins 2 sur U0 plus 3 fois 1 sixième puissance N moins 2, divisé par U0 moins 2 sur U0 plus 3 fois 1 sixième puissance N moins 1. Donc, nous sommes arrivés au bout de la chaîne. Nous avons VN en fonction de N, puis UN en fonction de N. Et maintenant, à posteriori, nous allons chercher les valeurs de U0 qui rendent le dénominateur de la suite homographique, c'est-à-dire CUN plus D, égale à 0. Alors, ici, notre suite homographique, son dénominateur est égal à UN plus 4. Donc, nous allons chercher les valeurs N telles que UN plus 4 est égale à 0. Donc, on réécrit UN, et maintenant, nous allons, à l'aide de la suite UN, écrits explicitement, nous allons chercher les valeurs U0 telles qu'il existe un k, tel que UK égale moins 4, c'est-à-dire UK plus 4 égale à 0, ce qui équivaut à dire, recherchez les valeurs de N telles que UN plus 4 égale à 0, les valeurs interdites. Alors, nous allons fixer un U0 dans E, et nous allons analyser, nous allons dire, tiens, quelle forme peut avoir une valeur de U0 pour que ça se passe, pour que UK égale à moins 4. Alors, si U0 égale moins 4, alors c'est tout de suite réglé, la suite U1 n'est définie que pour N égale 0, car nous ne pouvons pas écrire U1. Alors, si U0 n'est pas égal à moins 4, alors nous allons considérer que K est le premier moment où la suite UN est égale à moins 4, c'est-à-dire que tous les termes avant ne sont pas égales à moins 4. Dans ce cas-là, la suite n'est pas définie pour tout N supérieur ou égal à K plus 1. Donc, là maintenant, il faut être un peu plus précis. Nous avons dit si U0 est différent de moins 4, U0 n'est pas encore défini, on n'a pas encore une forme réelle de U0. Donc, il faut explorer un peu plus loin les choses. Alors, dans l'écriture explicite de VN, que je ne réécris pas, je vous conseille de regarder un peu la suite, nous avons un petit point délicat, c'est que VN est défini comme UN moins 2 sur UN plus 3, et donc dans l'écriture de la suite UN, il serait bien que UN ne soit pas égal à moins 3. Or, si U0 égale moins 3, c'est que la suite est constante. Rappelez-vous, nous avons dit que si U0 égale alpha ou U0 égale péta, c'est-à-dire moins 3 ou 2, la suite était constante. Et on avait exclu ce cas-là pour l'étude de la suite. Donc, si U0 égale moins 3, la suite est constante, et la suite, donc, pour la valeur U0, ne pose pas de problème. Donc, U0 égale moins 3 n'est pas dans U. La suite VN est donc bien définie, UN moins 2 sur UN plus 3. Elle existe pour tout entier naturel n entre 0 et k. Continuons notre analyse. Essayons d'aller plus loin pour étudier, justement, pour avoir la forme de U0. Alors, nous allons chercher les valeurs que peut prendre VK quand U0 est une valeur dans E. VK est égale à UK moins 2 sur UK plus 3. De là, je me rappelle quelque chose. UK est la première valeur de la suite UN, vérifiant UK UN égale moins 4, une valeur interdite pour la suite homographique. Donc, comme UK vaut moins 4, je remplace UK par moins 4, et j'obtiens VK égale 6. Bonne nouvelle, nous allons avancer dans notre recherche de la valeur de U0 qui correspondrait à des suites non définies à partir d'un certain nombre. Donc, puisque vos k vaut 6, alors j'écris VK sous la forme V0 fois 1 sixième puissance k, c'est-à-dire U0 moins 2 sur U0 plus 3 fois 1 sixième puissance k. Alors là, on avance clairement vers la recherche de U0 puisqu'on a U0 dans l'équation. On a U0 qui vérifie U0 moins 2 sur U0 plus 3 fois 1 sixième puissance k, égale 6, soit encore par produit en croix à U0 moins 2 sur U0 plus 3 est égal à 6 puissance k plus 1. Encore par produit en croix, nous avons U0 moins 2 égale à U0 plus 3 fois 6 puissance k plus 1. Nous mettons toutes les U0 à gauche et nous factorisons, ce qui donne U0 facteur de 1 moins 6 puissance k plus 1, égale à 2 plus 3 fois 6 k plus 1. De là, nous en déduisons U0 qui vaut 2 plus 3 fois 6 puissance k plus 1 sur 1 moins 6 puissance k plus 1. Et donc, notre analyse nous a permis de déterminer explicitement la forme de U0. Donc, les U0 qui correspondent à des valeurs pour lesquelles la suite n'est plus définie à partir d'un certain rang sont les valeurs de U0 qui vérifient, qui s'écrivent comme écrit précédemment. Et on a l'ensemble E, l'ensemble, disons, des valeurs pour lesquelles la suite n'est pas définie à partir d'un certain rang. On peut donc dire les valeurs interdites pour la définition de la suite homographique. Conclusion Si U0 est dans E, la suite un n'est définie que pour un certain nombre fini de termes. Si U0 n'est pas dans E, et n'est pas aussi, ne fait pas partie des valeurs moins 3 et 2 qui sont des valeurs qui laissent la suite constante. Alors, pour tout n, nous avons un explicitement. Par passage à la limite plus qu'un sixième puissance n tend vers 0, nous pouvons même dire que la limite de la suite un est égale à 2. Et troisième cas, si U0 appartient à l'ensemble moins 3 et 2, alors la suite est constante. Terminons notre étude pour voir un petit peu ce qui se passe à partir d'une animation. Donc U0 est défini par les valeurs du curseur bleu qui se déplacent. Et nous voyons là que lorsque les valeurs de U0 sont différentes de moins 3 et 2 et différentes des valeurs de E, la suite tend bien vers 2, c'est ce que nous avons montré dans le deuxième point. va ? ... ...